Hello Hello ! Bienvenue sur la chaîne Hello as with as Honey. C'est Elora. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo spéciale. Oh ! C'est un pull. Golden Rose cookies makeup. Donc je suis allée à la boutique qui est à Paris. Je vous aurai l'adresse en barre d'infos. Et j'ai un petit peu craqué. Donc je vais tout vous montrer. J'ai donc acheté 4 vernières ongles, 3 crayons, un pour les lèvres, un gloss et aussi un mascara. Je vais commencer par les vernières ongles parce que c'est ce que vous avez le plus vu sur mon blog. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas mon blog, le lien est aussi en barre d'infos. Les vernières ongles de chez Golden Rose sont vraiment incroyables. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous les utilisent mais c'est des vernières ongles à petit prix et qui sèchent vite, qui tiennent longtemps, tout aussi bien que des Maybelline. Donc ça vaut vraiment le coup. Ils ont plusieurs collections. Celle que je connais déjà et que j'utilise le plus, c'est la Pine Nail Laker. Donc celui-ci qui est le premier. Donc il coûte à peu près quelque chose comme 1,90€. Enfin c'est vraiment pas du tout cher. Ça c'est tout simplement le plus basique. C'est un vernis blanc transparent dont je m'en sers en base coat. Et j'ai pris aussi celui-là. Donc celui-là est plutôt des gel look. Donc en fait l'avantage de ceux-là c'est qu'ils ont une maxi brosse. Donc beaucoup plus facile à l'application. Ça sèche aussi beaucoup plus vite. Celui-là est un top coat. Donc vous savez pour protéger les manucures, enfin pour éviter qu'elles se caillent, etc. Donc j'aime beaucoup celui-là. Je connaissais déjà. Et j'en ai acheté un autre, toujours de la gamme Rich Color, enfin avec les gros pinceaux, qui est celui-ci. Donc celui-ci c'est celui que je porte actuellement aux ongles. C'est un gris, entre le gris et le noir, vous voyez, enfin un petit peu genre cendré. Très jolie couleur. Et le dernier que j'ai acheté c'est celui de la gamme Holiday. C'est un sort de rouge pailleté. Alors celui-là je ne l'ai pas encore testé. Mais de toute façon vous allez très certainement le voir arriver sur le blog. Il est censé faire un petit peu un effet sablé. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais on verra. En tout cas j'adore la couleur. Donc celui-là. Restez tune comme on dit sur le blog. Donc le prochain produit c'est celui-ci. C'est un lip gloss. Hop, je vous le montre aussi comme ça. Donc celui-là c'est la teinte 05. Donc j'ai aidé, enfin normalement si vous suivez mon blog vous connaissez déjà ce type de produit et cette gamme chez Golden Rose puisque l'un de mes préférés est aussi de cette gamme sauf que c'est plus un beige, peche. Et donc je vous aurai le lien aussi en barre d'infos si vous voulez retrouver la référence. Celui-là je le porte sur les lèvres en ce moment. Donc c'est plus un petit framboise. D'ailleurs j'adore parce que ça sent la fraise, la framboise. Enfin ça sent vraiment très très bon. Et l'applicateur on pourrait croire qu'il n'est pas pratique parce qu'il est plat mais en fait il est vraiment très très pratique. C'est... Il étale bien le produit. Enfin c'est vraiment vraiment pratique. Le prochain produit c'est un mascara. Et si vous me suivez depuis vraiment très très longtemps vous savez que l'un des premiers oscaras dont j'ai parlé sur le blog et un de mes all-time favorites comme on dit, enfin vraiment un de mes favoris de toujours. C'est un de chez Golden Rose qui est le Volume & Length. Et je croyais que c'était fini. Je croyais qu'il l'avait sorti, qu'il l'avait arrêté, qu'il ne le publierait plus jamais. Et en fait je crois que je l'ai retrouvé. Alors je n'ai pas encore testé, je ne suis pas 100% sûre. Mais il porte le même nom. Donc bon, ce serait vraiment bête. Ils ont juste changé le packaging. Donc il se présente maintenant sous cette forme. Avant, il était carré. Si vous voulez voir aussi l'ancien format, celui dont je parle et que j'adore trop, vous aurez aussi le lien en barre d'infos. C'est mieux. Et celui-là, donc, il promet du volume, formule ultra black. Et au lieu de se présenter sous packaging plutôt carré que j'adorais, c'était trop élégant. Maintenant, ils l'ont mis dans un packaging classique, du même type que des Maybelline. Donc bon, c'est un peu dommage mais bon. Et la brosse se présente comme ça. Donc c'est une brosse qui n'est pas en picot mais en fibre. Et bon, c'est juste parfait pour avoir un volume incroyable. Donc je ne le porte pas aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore essayé donc je ne le porte pas. Mais pareil, il y aura un article sur le blog où vous pouvez être sûr de ça. Les prochains produits que j'ai achetés, ce sont des crayons. Donc on a trois crayons. Un crayon pour les... enfin, deux crayons pour les yeux et un crayon pour les lèvres. Donc le crayon pour les lèvres que je n'ai pas encore testé. Je l'ai pris en couleur, voilà, assez proche du lipgloss. Je n'ai pas encore testé l'association des deux. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc ce que j'aime bien avec ce crayon, c'est que c'est un crayon rétractable. Donc vous voyez, hop, 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 voilà. On peut sortir la mine. Au niveau de la couleur, c'est... Enfin, donc déjà vous voyez tout de suite, c'est ultra crémeux. Et enfin, c'est vraiment joli quoi. Enfin, c'est vraiment une très belle couleur. Donc voilà. Donc bon, j'ai... très sincèrement... Je pense... je pense qu'il va être bien. Je pense vraiment qu'il va être bien. Après, ce crayon pour les yeux là, c'est un crayon marron. Donc pour moi, les crayons marrons, ce sont des must-have. Donc vraiment des crayons qu'il faut avoir dans sa palette de maquillage. Donc Dream Eyes Eyeliner. Ça s'appelle comme ça. C'est donc un marron qui est... Enfin, je vais vous montrer comme ça. Un marron qui est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup crémeux. Donc il s'applique très bien. Et pareil, ça... Ça ne tombe pas sous... Ça ne coule pas. Ça ne fait pas de marque. Enfin, c'est... Ça ne sèche pas non plus. Donc voilà. Et c'est très, très pigmenté. Le crayon beige. Alors pour moi aussi, les crayons beiges des must-have. Des crayons qu'il faut avoir dans sa trousse de maquillage. Avec le crayon blanc. Enfin, soit beige, soit blanc. A conseiller plutôt beige. Parce que ça a un rendu un peu plus naturel. Mais moi, je sais que j'utilise des crayons beige ou blanc. Enfin, selon mon humeur. Mais j'utilise tous les jours. Donc celui-là est aussi... Enfin, c'est pareil. C'est la même chose. Il est aussi super crémeux. Je ne sais pas si vous allez voir, à vrai dire, à la caméra. Parce que comme il est vraiment clair. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Par rapport au marron. J'essaye d'en mettre un peu plus. Mais je ne sais pas si vous voyez. Il est là. Maman. De toute façon, si vous voulez voir les swatchs un petit peu mieux. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur le blog. C'est pareil. Il y a toutes les photos avec les swatchs. Là, vous serez sûr de voir les swatchs correctement. Donc voilà. Celui-là, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir. Donc en bas. Dans la muqueuse inférieure. Le dernier produit que j'ai acheté. Alors celui-là, ce n'est pas un produit Golden Rose. Parce que vous savez, Golden Rose est une marque turque. Qui est vendue sous l'appellation Golden Rose. Uniquement en Turquie. Et en France, la marque, on va dire. Le principal revendeur. En France, le principal revendeur, c'est Cookies Makeup. Donc Cookies Makeup s'est mis à produire ses propres pinceaux. Ils ne sont vraiment pas chers. D'ailleurs, celui que j'ai acheté là coûte à peine 4,50 euros. C'est vraiment pas donné quand on voit le prix des pinceaux Sephora par exemple. Après, ce n'est peut-être pas la même qualité. J'avouerais que bon, je n'ai jamais vraiment testé les pinceaux Sephora. Mais bon, ils sont quand même super chers. Enfin, autour de 20 euros pour un pinceau. 15, 20 euros. Ce n'est vraiment pas donné. Donc, j'ai voulu tester ceux de Cookies Makeup. Et j'ai acheté le pinceau multi-usage. Donc, Round Brush. Donc, c'est un pinceau pour bronzer, fard à joues et poudre. Même si je n'irais pas l'utiliser pour appliquer de la poudre. Mais bon, plutôt pour par exemple le blush. Donc, il se présente comme ceci. Il y a parquet Cookies Makeup, pinceau multi-usage. Et on le sort tout simplement comme ceci. Alors bon, ce n'est pas très pratique. Je vais vous dire que du coup, on a tendance à tirer sur les poils. Ce qui n'est pas vraiment une bonne idée. Mais bon, quand il faut le sortir, il faut le sortir. Alors sinon, on pousse comme ça. Allez, viens. Voilà. Et donc voilà. Il se présente comme ça. Il est vraiment souple. Vous voyez, bon. C'est vraiment... Donc voilà, pour appliquer de la poudre libre, c'est peut-être pas le mieux. Mais bon, pour du blush, c'est pas mal. Ça fait une semaine déjà que je l'utilise. Comment dire ? Je ne dirais pas que c'est un mauvais pinceau. Je dirais plutôt que c'est un pinceau qui est bien pour le blush. Voilà, il applique plutôt bien le blush. Il est pratique parce qu'il est précis. Vous voyez ? Il est vraiment précis. Mais par contre, pour ce qui est bronzer, il a du mal à étirer bien comme il faut la matière. Vous savez, pour appliquer votre bronzer, il faut faire des petits cercles comme ça. Ou pousser vers les cheveux pour le front. Et là, il a un peu plus de mal. Enfin, il n'est peut-être pas assez dense. Pas assez... Voilà, il est peut-être un tout petit peu trop bon. Voilà. Donc bon, mais c'est quand même pour 4,50€. Ce qui n'est vraiment pas cher. Il est vraiment bien. Donc bon, je pense qu'il faut... Si on cherche un pinceau, qu'on ne sait pas trop... Qu'on ne veut pas y mettre des mille et des cents. Et que, voilà, on ne fait pas non plus des choses... Ou quand on se maquille le matin... Pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas ? Vraiment. Et voilà, c'est la fin de mon haul. Globalement, mes produits favoris, ce seraient les vernis. Vraiment, les vernis, enfin, ils tiennent longtemps. Généralement, moi, avec les vernis Golden Rose et avec un top coat. Pas forcément Golden Rose, avec un top coat, peu importe la marque. Mais généralement, je tiens ma manucure 6 jours. Bon, j'avouerais que je tiens ma manucure très longtemps. Donc, on va dire, moi, c'est à peu près 6 jours. Pour d'autres personnes, ce pourrait être 4 jours. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal, en sachant qu'on n'est pas sur du vernis semi-permanent. Et la pigmentation est bonne. Avec la gamme Rich Color, l'application est facilitée grâce au gros pinceau. Donc, c'est bien. Ensuite, vraiment, les gloss. J'aime beaucoup. C'est vraiment des gloss qui, enfin, qui ne collent pas. Voilà, on n'a pas, on n'a pas l'impression. Voilà, on n'a pas l'impression. Vous savez, quand tous vos cheveux viennent dedans. Enfin, non, là, on n'a pas ce genre de choses. Donc, les gloss sont vraiment, vraiment bien. Et puis, surtout, enfin, maintenant, il y a le printemps qui arrive. Ensuite, l'autre produit qu'il faut absolument tester pour moi à Golden Rose, c'est les crayons. Vous avez toutes sortes de crayons à Golden Rose. Vous aurez donc des basiques, comme le blanc, le marron, le noir, qui sont tous très bien, qui vont être crémeux et qui vont tenir longtemps. Alors, Golden Rose marque eyeliner sur ses crayons. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, si c'est un problème de traduction ou bien, enfin, je ne sais pas pourquoi, la marque fait ça. Mais c'est bien des crayons à yeux. C'est bien des crayons pour les yeux. Donc, d'ailleurs, Bookies Makeup le réécrit sur le... Là, vous devez avoir une écriture, c'est marqué crayon pour les yeux. Bookies Makeup remarque pour préciser que ce n'est pas un eyeliner, mais bien un crayon pour les yeux. Donc, voilà, vous avez toutes sortes de couleurs. Alors, vous allez avoir du beige, du noir, du marron, évidemment. Mais vous allez aussi avoir des crayons pailletés. J'en ai fini avec mon haul Cookies Makeup. Tous les produits que j'ai testés jusque-là me plaisent beaucoup. Donc, Golden Rose et Cookies Makeup, c'est des produits à petit prix, d'assez bonne qualité. Donc, pour moi, c'est tout aussi bien que du Gemma Maybelline, par exemple, du L'Oréal, pour ne citer que ces marques-là. Donc, si vous voulez essayer, je vous mets le lien vers le site Cookies Makeup en barre d'infos. Et si vous voulez une revue plus détaillée ou meilleure, enfin, de mieux voir les swatchs, par exemple, surtout pour les crayons. Pareil, je vous laisse le lien vers l'article en barre d'infos, pour que vous puissiez aller voir. Merci. 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 Merci.